Les violences policières en France, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Le droit, parce que le droit c'est essentiel. La police a le droit à la violence à deux conditions, qu'elle soit légitime, bien sûr, et qu'elle soit proportionnée. Le bilan des manifestations, des gilets jaunes, 5 mains arrachées, 27 yeux crevés selon le dernier décompte de David Dufresne. Il y a un moyen d'éviter tout ça. C'est la caméra, le moyen technologique. Les policiers représentent la matraque des différents gouvernements. On peut faire usage à exemple pour faire stopper l'infraction. Une banlieue policière, comment je pourrais définir, c'est plus lorsque l'on procède à une interpellation et on dépasse nos prérogatives légales, à savoir quand on dépasse le cadre légal de nos interpellations, de nos interventions, et qu'effectivement ça peut créer des dommages envers la personne qu'on contrôle. Donc on peut dire que ça peut être assimilé, on va dire, une banlieue policière. Ou une erreur de notre part. Une banlieue policière, c'est un argument que je n'utilise pas du tout. Parce que moi je ne parlerai pas de bavure. Bavure, ça sous-entendrait que le fonctionnaire n'a pas l'intention de faire mal, ou de tuer, j'ai envie de dire. Donc je suis plus à l'aise avec la violence policière. C'est ce qui pour moi colle le mieux sur les actes déviants de certains fonctionnaires de police. Donc c'est à différents degrés. Mais je ne vais pas énumérer le nombre de morts qu'il y a depuis un certain nombre d'années entre les mains de la police. Je n'ai pas envie de parler de banalisation non plus. Mais c'est une problématique qui perdure. Donc hier on parlait de bavure. Et aujourd'hui, on ose parler de violence policière. Quoi ? J'ai envie de dire, on l'a. On a imposé ce vocabulaire. Parce que bavure, ça sous-entendrait que le fonctionnaire de police ne l'a pas fait exprès. Ou ne l'aurait pas fait exprès. Et ça, on ne peut plus l'entendre. Déjà, à la base, le terme de violence policière, déjà, je n'aime pas trop parce que c'est violence illégitime. Voilà, c'est violence illégitime. Nous avons le monopole de l'aviance. C'est dans les textes et tout. Parce qu'on peut faire usage agent pour faire stopper l'infraction. C'est dans nos prérogatives. Là où on passe la légitimité, quand ça devient illégitime, c'est quand justement on déroge à cela. Une claque non justifiée, un croche-pâte, ou limite des insultes non justifiées. Là, il est illégitime. Et ça mérite des sanctions. Maintenant, après, dans l'époque où nous sommes, on est dans une société qui devient de plus en plus violente. Parce que socialement parlant, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, ont des difficultés. Même moi qui suis policier. Moi aussi, tu vois, par exemple, ce qu'il y a eu pour les gilets jaunes, c'est de me sentir solidaire des gilets jaunes. Parce que ce ne sont pas des manifestants comme au lambda. Ce sont des personnes qui, comme toi et moi, qui pensent aussi à leur caddie. Je suis chef de famille. Moi aussi, je pense aussi à mon caddie. Je pense aussi à, comment dire, au prix de l'essence. Mais après, tu sais quand, tu es maintenant émaillé par la violence. Après, là, tu te dis, ouais, non, non. Ça dépasse un peu le cadre et tout. Et aujourd'hui, la société est devenue tellement violente que nous, nous sommes justement, on doit être les garants de la paix et justement, on doit maintenir justement cette paix. Mais cette paix aussi, malheureusement, il peut arriver des débordements. Je pense qu'effectivement, comme tout policier, nous nous réagissons par rapport à un code. Donc, il n'y a pas que le code de déontologie. Il y a aussi le code de procédure pénale. Et le code pénal aussi qui permet de nous punir en cas de défaillance de notre part. Et il est logique effectivement que lorsqu'un policier, justement, est en dehors de ces cadres-là, soit évidemment sanctionné. À partir du moment où ils ne respectent pas leur code déontologique, c'est de la violence. Donc, ça peut être des propos, comme des actes, et un acharnement sur certains profils qu'ils ont l'habitude de contrôler. C'est des techniques à revoir. C'est une technique, notamment le plaquage ventral, la clé d'étranglement. Des techniques qui ont causé des pertes humaines. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, il y a une remise en question à avoir, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que souvent, on compte du doigt la formation, on met en cause la formation des fonctionnaires. Les fonctionnaires eux-mêmes le soulignent. La nouvelle génération de policiers ne sont pas suffisamment formés. J'ai envie de dire, ils ne sont pas... ils ne sont même pas prêts à être envoyés sur le terrain. Je le vois quand je fais face à des fonctionnaires de police que j'estime très jeunes par rapport à moi, sur la manière dont ils peuvent t'aborder, la façon dont ils peuvent se tenir, comment ils se comportent. Voilà, il y a des réflexes qui ne mentent pas. Donc, on remet en question la formation des fonctionnaires de police, puisqu'il y a des techniques qu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont des techniques d'interpellation mortelle. Et ça, il ne faut pas avoir peur de le tirer. Je pense que c'est pas la... Tu sais, dans la police, en fait, nous ne sommes pas tous combattants. On fait une formation qui nous permette d'appréhender certaines situations. Après, je dis toujours que l'école et la réalité du terrain, c'est deux choses différentes. Donc, ce qu'on apprend à l'école, c'est que ça se rapproche, on va dire, du terrain. Mais le terrain, ça reste toujours la vérité. Et donc, du coup, je ne pense pas que ce soit des techniques problématiques, c'est plus l'utilisation qu'en effet. Je pense que ce qui est... On est dans une société qui devient de plus en plus violente et qu'il faut s'adapter par rapport à cette violence. Il faut avoir des moyens efficaces pour pouvoir justement pallier cette violence-là. Maintenant, ce qui est aussi... Il faut comprendre aussi que la situation, des situations réelles dans lesquelles on peut faire face, il y a des multiples situations. Et que, justement, il faut savoir pallier à cela et avoir anticipé ou pouvoir intervenir. Après, j'ai envie de dire le facteur malchance, risque, tout ce combo est ultra présent. Donc, il peut arriver que des accidents arrivent. Mais on essaie de faire en sorte, en formation initiale, de pouvoir réduire cela. Et je sais qu'effectivement, il y a débat. il y a toujours possibilité de faire en sorte qu'on puisse améliorer notre formation. Mais après, je le dis toujours encore une fois, c'est que la réalité du terrain est tout autre que ce qu'on veut bien montrer. Le problème, c'est que je vais être un peu très clair, c'est qu'en fait, la police connaît les problèmes depuis un certain nombre d'années. Et j'aime bien aussi toujours dire cette phrase. En fait, c'est que tu vois quand il y a un mur qui est déjà moisi et qu'au fil du temps, on met un coup de peinture sur ce mur. Est-ce que ce mur est traité ? Il ne l'est pas. Donc, le manque de moyens, le manque d'effectifs, le manque de formation qui fait que justement, on peut arriver aussi à des dysfonctionnements. C'est une réalité, mais dans toute profession. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, donc c'est que forcément, il y a une faille quelque part. Donc, je dois dire que le manque de formation, pourquoi ? Parce qu'il faut des moyens financiers. C'est vrai que, si tu veux, l'Institut du police aussi doit se perfectionner, doit s'améliorer parce qu'aujourd'hui, elle reste quand même efficace. C'est parce que je suis policier, je le dis, c'est qu'on a nos failles, mais l'institution de police reste quand même une très belle profession, voire même très efficace. Mais on s'adapte. Et à force de s'adapter aussi, c'est qu'à un moment donné, des fois, ça peut casser, ça peut craquer, notamment des fois sur certaines images qu'on n'aurait pas voulu voir parce qu'on est des humains aussi. On a une uniforme, mais on est des humains. Maintenant, que faire justement pour essayer de perfectionner cette police, il le faut, mais il faut s'en donner les moyens. Et ça, après, ce n'est pas mon volet, c'est le volet politique. Le gros du problème est politique. Pour moi, le fond de cette problématique est politique. C'est l'orientation. C'est les ordres qui sont données. Là, c'est... Je n'ai pas envie de parler de maintien de l'ordre. C'est le maintien de la répression sociale, en réalité. tant que les policiers représentent la matraque des différents gouvernements. Ils ne font qu'exécuter les hommes, qu'exécuter les orientations politiques. Et tant qu'on a encore des hommes et des femmes qui, par manque de volonté, ne voudront pas traiter le sujet en profondeur, on sera encore confrontés aux mêmes problématiques, même s'il y a un changement de gouvernement ou même si demain, il y a un romanien. Pour moi, c'est une question de volonté politique. Maintenant, sous l'uniforme, c'est des hommes et des femmes. Je sais qu'ils sont nombreux à être mal à l'aise, à être dans une forme de mal-être, parce que je crois que le taux de suicide dans le corps policier, il est énorme. Donc, il y a déjà un souci à ce niveau-là. Donc, est-ce que leur suivi, il ne faudra pas aussi revoir la manière dont ils sont suivis, psychologiquement ? Est-ce qu'ils sont aptes réellement à porter l'uniforme, avoir des armes, des armes mortelles ? Voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment aptes à se contenir dans des situations compliquées ? Parce que, bien sûr, je sais très bien que la fonction est difficile, mais est-ce que c'est une raison de s'en prendre à une partie de notre population ? Non, je pense pas. Donc, je l'ai souvent conseillé, si un policier ne se sent pas bien dans son corps de métier, il a ses libertés de démissionner ou de changer de métier, de servir autrement que de se faire du mal à exécuter des ordres qui n'ont aucun sens, des fois. Après, le truc-là, c'est que c'est sûr que nous sommes tous différents. Quand on rentre dans la police, nous venons de milieux différents. Donc, après, on n'est pas tous pareil. On nous apprend à devenir policier, à être utile auprès de la société et à pouvoir appréhender plusieurs situations. Donc, il y a des situations que plus ou moins d'autres arriveront à... Justement, on est les éplombes de la société. On est les éplonges. Si on fait bien le... Comment dire... un peu en arrière. Il y a eu les attentats. Il y a eu... Comment dire ? La loi travail. Il y a eu les gilets jaunes. Le Covid. Donc, si tu veux. Et aussi, la vague de suicide aussi chez nous. Donc, tout ça, ce sont des choses qui, justement, il faut avoir une capacité d'absorption aussi, en fait. Et des fois, quand on est face à certaines situations, oui, il peut arriver qu'il y a un espèce de rat de boe. On ne devrait pas. Mais les gens ont tendance à oublier que nous sommes des humains. Et cette humanité, il faut qu'on arrive à la canaliser. Et peut-être, oui, peut-être qu'en formation initiale, il devra y avoir encore quelque chose de... Il faut aller plus loin dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'au niveau de la gestion du stress et tout, même si ça existe, il y a des modules pour ça. Mais peut-être un peu plus. Mais qui dit plus, dit en plus de moyens. Et après, effectivement, il y a aussi le problème de moyens matériels parce que, évidemment, si tu n'as pas les véhicules, les ordinateurs, tout ce qu'il faut, les caméras piétons, par exemple, forcément, on ne peut pas être, comment dire, efficace devant de la population. On répond à la population en fonction des moyens que l'on a. Mais on le fait quand même. Ah non, pour moi, il n'y a pas d'exception du fait qu'il soit assermenté. Pour moi, quand un policier commet une faute, comme tout citoyen, il doit y avoir les sanctions qui suivent. il y a pas de... Sinon, effectivement, c'est trop facile. C'est trop facile pour eux. On le voit bien, certains, sous l'uniforme, c'est... ça joue les shérifs. Il y en a beaucoup de rots. Il y en a beaucoup de rots qui jouent les shérifs, qui jouent les cow-boys. On n'est pas dans un film. C'est quand on décide de rentrer dans un corps de métier dont la mission première est de servir et de protéger, il n'y a pas d'autre solution que d'être le plus grand possible, en fait. En fait, malheureusement, c'est dur à entendre. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Non, le policier n'est pas injusticiable comme la nôtre parce que justement, il représente l'autorité publique, l'État, et donc justement, il sera doublement sanctionné. Il sera à la fois sanctionné administrativement par ses pairs et aussi au pénal, par la justice. Donc, ce n'est pas injustiable comme les autres parce que justement, il est doublement sanctionné. Alors, ceux qui disent que oui, mais bon, l'IGPN a classé l'affaire et tout ça, c'est ça, mais certes, mais bon après, ça continue toujours aussi au pénal. Donc, du coup, quoi qu'il arrive, il faut que les gens comprennent que quand un policier fait une foute, tout de suite, il passe au conseil de discipline. Déjà. Déjà, ça déjà administrativement, déjà pour sa carrière, déjà c'est une grosse tâche. Et après, il y a tout l'enchaînement judiciaire qui s'enchaîne. C'est ce qu'il faut bien comprendre. un policier n'est pas un judiciaire comme un autre. Justement, il est doublement sanctionné. Et ceux qui veulent croire qu'il y a de l'impunité dans la police, je leur dis non, il n'y a pas d'impunité dans la police, malgré ce qu'on veut faire. je crois. Moi, je dis qu'ils ne sont pas assez punis. Donc, peut-être qu'en interne, il y a, voilà, ils appliquent une certaine sanction disciplinaire. Mais, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisamment de fermeté. Parce que, pour entendre ce que je te disais, j'ai envie de dire, on a la double peine, nous aussi. on a les coups de matraque et puis, on se retrouve face au juge après. Alors que, des fois, on mange les coups de matraque sans raison valable. C'est-à-dire, il y a usage de la force. Alors que, il y a juste à faire usage du dialogue. Et il y a des accords OK. Il y a outrage OK. C'est de notifier au groupe dès qu'on veut qu'il soit tu payes ton amont ou tu te retrouves un carcèner. Je pense que dans la société dans laquelle nous sommes, il faut évoluer. C'est-à-dire qu'il faut évoluer. Après dire réformer la police, il y a des choses comme on a des bases solides. On a, je pense, quand même des choses qui montrent que vraiment la police est encore très professionnelle et efficace et tout. Mais par contre, je pense qu'il y a un livre blanc qui doit sortir bientôt, en fait, qui a été retardé avec le Covid, justement sur les nouvelles prérogatives de la police, en fait, la nouvelle orientation de la police. Après, à voir. Mais effectivement, il faut que la formation initiale soit, on va dire, plus améliorée et que, évidemment, tout ce qui est moyen, tout ça, et qu'il y ait plus une relation de confiance et qu'on puisse enfin mettre cette passerelle entre la police et la population. C'est-à-dire qu'en fait, si, par nos actions, on doit se faire comprendre, il faut qu'on accepte aussi les critiques qu'on fasse pour se pouvoir s'améliorer. Je pense que l'un des modèles pour désamorcer cette situation, c'est qu'on a affaire à des fonctionnaires exemplaires. Ils sont censés montrer l'exemple. Donc, si on nous envoie sur le terrain des fonctionnaires voyous, il ne faut pas s'attendre que la réponse d'en face soit avec un sourire. pour moi, ils doivent être exemplaires et leurs responsables ou leur hiérarchie doivent cesser d'être dans le déni, en fait. Quand on pointe du doigt le racisme et les violences policières, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas inventé, ça ne sort pas nulle part. Ça fait partie d'une réalité et je rebondis sur les propos du nouveau directeur général de la police, M. Vaud. qui défend normalement sa police et il dit que sa police est à l'image de notre société. Et quand il dit ça, il souligne le fait que dans la police nationale, il n'y a pas que des blancs. Mais même s'il n'y a pas que des blancs, vous mettez un noir ou un arabe, il porte un uniforme. C'est un uniforme éclair. on a l'affaire de savoir si vous mettez un asiatique, un noir ou un arabe sous uniforme. Il répond à des ordres. Les ordres sont bien précis, sont orientés, sont ciblés pour certains. Donc, ça ne change rien, en fait. Ce n'est pas l'individu qui est pointé du doigt, c'est l'institution. Et tant qu'il y aura encore des fonctionnaires de police non exemplaires avec des caractères, des comportements déviants et racistes pour certains, ça va être difficile. le souhait, ce serait que les policiers puissent dénoncer avec force tous ceux qui ne respectent pas à la fois l'uniforme et puis le code déontologique. Je pense que c'est un bon moyen de dissuasion pour tout le nouveau comportement de la part d'un fonctionnaire de police ou d'un gendarme. Pour moi, ça fait son effet immédiat. En fait, ça fait le même effet que quand un fonctionnaire de police peut expérimenter sur trouve face à un citoyen qui connaît ses droits, qui connaît l'intérêt d'origine des forces de l'ordre. Ça les dissuade. Ça les dissuade, ça les calme tout de suite. La plupart des caméras que nous avons, ce n'est pas des caméras très efficaces. Donc, soit elles tombent en rad, soit elles ne sont pas forcément très efficaces face à une certaine situation. Et des fois, on a demandé aussi qu'on puisse avoir des caméras perso pour justement des GoPro comme ça au moins face à une certaine situation. C'est carré. Mais après, on est dans un cadre aussi très carré. Imagine si quelqu'un a sa caméra perso. Après, quand tu es avocat, tu vas dire « Oui, mais bon, il peut très bien aussi modifier les images, etc. » Non, il faut du matériel vraiment, j'ai envie de dire, high-tech, que l'État mette les moyens, justement. Et ça, oui, ça permettra de vraiment... Déjà, l'individu qui est en face, ça sera un moyen diffusif, peut-être sûrement, de ne pas aller au bout de son effet. Et nous aussi, ça nous permettra aussi de dire « Je suis dans mon droit pour pouvoir interpeller légalement l'individu qui est face à moi à l'infraction. » Et ça, après, je pense qu'il n'y a pas des marques. Quand je dis caméra, ben écoute, caméra piéton, donc embarqué, évidemment, efficace. Et justement, il faut des formations. Dans quel cadre utiliser ? Parce qu'après, on ne peut pas non plus, il y a aussi une certaine liberté, dans quel cadre utiliser ? Et vraiment, que tout soit vraiment transparent. Et cela permettra aussi à pouvoir, je pense, je ne sais même pas, je pense, je suis sûr, à pouvoir réguler certaines questions qu'on se pose sur les violences policières. Après, ce n'est pas encore fonctionnel totalement. Donc, du coup, il n'y a beaucoup à faire dessus. Mais moi, je dis oui, bien sûr. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. S'ils équipent les policiers avec du vœu matériel, politiquement, c'est une question de volonté. C'est qu'ils ne veulent pas investir autant. Par contre, ils investissent sur des armes lourdes, sur des armes de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada